Bonjour monsieur le maire, bonjour, quel décor, ça me fait plaisir de vous accueillir, c'est réciproque, donc j'imagine que vous savez me dire bonjour, on vient de la mienne. Alors là je vais avoir des difficultés, c'est intolérable, c'est la raison pour laquelle j'arrête mon mandat. Vous m'avez dit il y a encore deux trois jours, j'ai reçu un sms à trois heures du matin. Oui, oui, ça arrive, oui, il n'y a pas très longtemps j'étais appelé parce que là sur ce site là, il y avait un cochon qui se baladait dans les rues, donc on s'est déplacé avec un adjoint à huit heures du soir et donc on a réglé le problème. Sept jours sur sept, H24. Oui, c'est un peu ça, le week-end dernier j'ai été appelé plusieurs fois, dérangé, le samedi comme le dimanche, on fait face. Voilà, mais bon il est vrai qu'on emprunte un peu sur notre vie privée et ça devient un petit peu pesant à la fin quand même. Ça c'est la maison de retraite là ? C'est la maison de retraite. Et ça c'est un peu votre empreinte là ? Alors ça oui, après avoir travaillé sur l'école, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les personnes âgées et essayer de les garder sur notre commune. Et là notamment réside votre prédécesseur, on va taper la porte. Voilà, et bien on va aller le voir. Bonjour Claude, ça va Marie-Thérèse, ça va ? Donc l'actuel maire de Noyans et l'ancien maire. Vous comprenez qu'il ait envie aujourd'hui d'arrêter après trois mandats, vous le comprenez ? J'ai fait dix ans avant, ça fait trente. Et vous en aviez aussi ? Ah j'en pouvais plus. J'ai été saturé. Parce que ? Ah, trop de complications, trop de papiers, et puis des réunions la nuit, et puis je ne finis plus quoi. Je peux te dire que ça s'est amplifié le nombre de réunions, et notamment avec l'intercommunalité. Claude, on vous remercie, on va continuer. On fait le petit tour de Noyans. Merci Claude, au revoir Marie-Thérèse. Le maire, il m'a dit tout à l'heure, moi je n'arriverai jamais en débulateur au conseil municipal. Oui, mais c'est très... Vous me l'avez dit. Oui, il y a raison. C'est respectueux. Et quand il y a des gens qui parlent comme ça, on peut dialoguer avec. Mais il y en a, et ils sont prêts à venir avec la perfusion, l'infirmière, et puis tout. Parce qu'ils s'accrochent, c'est des morpions, quoi. Monsieur le maire, après vous. Alors bon. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour monsieur le maire. Monsieur la. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous pourriez, un jour, être maire de Noyans. Ah non. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents et qui ont des envies d'être maire. Je vais leur laisser la place et j'ai plutôt envie de travailler avec eux. Et j'ai la chance d'avoir un bon maire. On espère que le prochain sera aussi bon et qu'on peut travailler ensemble. Plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut manger un petit peu de chauve ici ? Bien sûr, bien sûr. Ici, on peut vous proposer des saveurs typiquement vietnamiennes. Et donc c'est avec plaisir que je vous accueille. Ah ben merci alors. Voilà. On ne peut pas refuser là. C'est une ambassadrice du territoire. On va vous trinquer avec nous alors ? Très bien. C'est très gentil. Alors comment on dit merci ? Cam Houd. Comment ? Cam Houd. Cam Houd. Cam Houd. Un monsieur le maire qui ne parle pas du tout vietnamien. Il nous l'a dit tout à l'heure, pas un mot. On va essayer de l'entendre. On va essayer de l'entendre. Il dit quelque chose quand même. On va essayer de l'entendre. Cam Houd. Cam Houd. Il l'a bien dit ou pas ? Oui. Ah merci Caroline. Cam Houd. Cam Houd. Cam Houd, oui. Cam Houd. Oui, à la vôtre.